...deux pourcentages d'arrêt à 914 depuis le début de la saison. Entrée de territoire, la part du Rocket, Jadon Schroble. Bien, puis l'attaque tentait de passer devant le filet, mais ça a été bloqué. Joel Piesel, la poursuite du 10. Finalement, la ligne bleue, Simono conserve. La passe pour Stevens. Le voilà au cercle droit. Stevens est embêté. On le met en échec dans le coin. C'était le défenseur Sartner. Schooneman à la ligne bleue pour Simono. Simono est à la ligne bleue, remise du côté droit à Schooneman. Il y a une ouverture pour lui. Il prend un titre, ça attarde un peu. C'était Tyrell. C'était Lundmark, c'est-à-dire devant le filet. Sorti de territoire chez le Moose. Dégagement réussi de la part de Nick Jones. On va les reprendre à son filet. Mathias Norlinder. De Norlinder à Frédéric Allard. Sambre de la glace, une passe qui est déviée par Abandonato en zone ennemi. Dubé sera là le premier. Il ne devance qu'avant que derrière le filet. Heinemann va s'en mêler également. Le Heinemann vers Dubé. Ensuite, Abandonato qui prend un tir. C'est bloqué devant le filet. On a dit qu'il revient. Nick bleu pour Fred Allard. Un tir de loin. Dubé était complètement seul devant. Il n'a pu faire d'évier. Rhabilement, Pierre-Éric Dubé s'est avancé. Contre-attaque le Moose. On va s'en amener à territoire offensif. Le tir. Qui... Contre-attaque rapide. Et McKay veut se faire au filet. Il est seul. McKay le tire. C'est raté par-dessus le filet. L'échappé de Riley McKay. Et quelle chance il vient d'obtenir. Fabien, ce n'est plus pour Baudin. Veux consomment le territoire du Moose. C'est le père et c'est compromis. Et attention, il y aura l'échappé à l'autre bout en territoire du Rocket. Retire l'arrêt de Primo. Le retour à gauche. Et finalement, la ligne bleue attire de loin. Jimmy Ollini. Ollini a perdu. C'est Richard qui reprend. Bonne pression d'Anthony Richard. Tire faible du revers qui a été repoussé. Gignac d'une main va passer pour Struobo. Struobo se compromet. Perd le disque. Il y aura un autre échappé. Jeff Mallott qui entre en contact avec l'arbitre en chef. Incroyable! Et les deux fils à nouveau cet après-midi. OK, repris par le Moose en Terry Potter Rocket. Peut-être qu'avant qu'un qui se compromet. Étonne la rondelle à Heinemann. Et temps de s'amener en zone offensive. Émile Heinemann à la remorque pour Trudeau. S'avance au filet. Trudeau, la passe devant. Quel jeu en défensive. Pour revenir bloquer la passe, c'était Sartner. Le Rocket parvient à consomment au territoire du Moose. La passe devant de Trudeau. Visait soit du B ou Heinemann. Les deux qui n'ont pu tirer. Baudin, temps de consomment en zone adverse. Avec l'aide d'abandonnateur, c'est compromis. Et là, c'est Reichel qui reprend. Reichel vers Mayer. Le tir bloqué devant par Trudeau. Ça l'a atteint au pied droit. Reprise ligne bleue par Heinola. Remise vers l'entlave. Jones qui tire bloqué dans toute la Ligue américaine. C'est beaucoup d'hockey. Ce calendrier ne te donne pas beaucoup de répit dans la Ligue américaine. Très similaire à celui de la Ligue nationale en deuxième moitié d'année. Il va reprendre derrière Primo, justement. 0-0 la marque toujours à Winnipeg. McCain, la remise à Struble, qui voit l'ouverture. Il entre en territoire adverse. Struble préfère tirer. L'arrêt de home. Poursuit sa route derrière le filet. Mais échappe le rondel sur la pression de O'Leary. L'entretien de sortie de O'Leary. C'est maintenu par le Rocket qui rate sa pince. C'était Yuram Koo, le fait cadeau du disque à Heinola. Heinola s'avance en territoire du Rocket. La pince vers le devant du filet. Un tir fait de Myralis. L'intervention. Home a fait l'arrêt. Encore Bourdin. Son tir de loin. Et Home jongle avec le disque. Tout prêt. Voulait reprendre Xavier Simonot. Là, c'est début d'attroupement. Entre Simonot et Jeff Mallott. Et les deux limites, cette mise en échec de la part de Mickey et Lundmark. Blâme l'officiel. Le retournant vers le balaisien. Jadon Swivel veut reprendre près de son but. C'est fait pour Corey Schooneman. Schooneman sous pression. Se ravise. Revient près de son filet vers Swivel. Et la longue remise pour Teasdale. Teasdale rejette plus profondément la zone adverse. Ce sera O'Leary. On va aller chercher la rondelle. O'Leary a été frappé. Au coin vers Gignac. Il semble très inconfortable. Pas certain, moi, que ça va tenir. Au centre. Norlinder veut remettre vers Simonot. Du côté droit. C'est bien réussi pour Dubé. Dubé s'amène vers le filet. Dubé le tire. L'arrêt de home. Retour de l'entlave. Baudin le tire. C'est raté de beaucoup par-dessus le filet. Simonot. Bagarre ferme dans le coin. Permet à Dubé de récupérer. Bonne pression du Rocket. Einola intervient cependant. Et va réussir sa passe. En sortie de territoire pour Tony Nadeau. Orte est imprécise. Allard veut relancer l'attaque sévère. Gabriel Bourque. Bourque est coincé près de la rampe. Veux laissé vers Einemann. Einemann a perdu. Et Thomas Caron va reprendre en sortie chez Lemouse. Caron est frappé solidement par Bourque. La contre-attaque amorcée par Einemann. La mise dernière pour Bourque. Enfrent son offensif vers Einemann dans l'entlave. La belle fin. Et quel arrêt de la part de home. Sur un bon tir d'Émile Einemann. Un tir de l'entlave. Meilleur tir qu'André a de la part du Rocket dans cette période. Il appartient à Émile Einemann. Pression qui se poursuit pour le Rocket en zone ennemi. C'est Schoonemann. La ligne bleue du côté gauche à Trudeau. Il y a l'ouverture dans l'entlave. À Schoonemann. Le frappe qui rate la cible de près. Allaire, le nom de la rampe. Il se compromet. Rate le disque. Et on devra se surveiller en défense. La contre-attaque de Mollard. Il s'amène le tir. Il rate de peu à la gauche de Primo. Un revirement de Norlinder qui aurait pu coûter un but. Simonneau du côté Dallard entre en zone adverse. Il est à travers Schoonemann. Et ensuite, c'est récupéré par Teasdale. L'ouverture se crée pour le 24. Teasdale va envoyer vers Struble. Mais hors jeu. En entrée de territoire. Ça se poursuit pour Hawkins. La passe dans l'entlave. Lundmark. L'arrêt de la part de Primo. De la jambière droite. Son plus bel arrêt de la période. La passe d'Einola. Il y a un tir sur réception qui rate la cible de près. De la part de Hawkins. La menace se poursuit. Mollard dans l'entlave. Passe avec la main. Bon. Absolument. J'ai très bien vu l'appel. Et là, début de bousculade. Alors que McKay vient d'agripper un adversaire. Mollard va s'en mêler. Et Mollard qui tente toujours de faire un mauvais parti. Riley McKay. Passe le gars au visage de Pierrick Dubé. Quand même beaucoup d'ardeur dans cette mêlée devant Caden Primo. Autour de Hawkins. Et de McKay de s'adresser des reproches. McKay qui n'hésitera pas à mêler. Caden Primo a brillé il y a quelques instants sur le tir de Simone Lundmark. Ce que n'a pas apprécié Riley McKay, c'est qu'il y a eu un petit contact à l'endroit de Caden Primo. Et c'est pourquoi McKay est venu agripper au collet Jenson-Harkins. Ce que disputent les Monsters de Cleveland à Rochester cet après-midi. Les Americans ont pris les devants 1 à 0. Alors que les Monsters, eux, sont sur une séquence de trois matchs en autant de jours. Alors, il y a sûrement un peu de fatigue dans leur cas aujourd'hui. Mais idéalement, ça paraît une victoire de Rochester pour permettre aux Rockets d'espérer dans cette course en série. Trois points d'écart. Voilà un tir qui touche l'extérieur du filet. C'était Tony Nadeau, un tir qui avait changé de direction et qui est venu près de battre Caden Primo. La contre-attaque de Dubé. Zone ennemi. Le Dubé profondément rejoint Richard qui ramène à la ligne bleue. Schooneman, la passe devant. Dévié sur Dubé et ça se retrouve dans le coin. Bon placage de part de Dubé sur Tony Nadeau. Ça se retrouve à la gauche du gardien. Et Stuart tente de relancer. C'est fait pour Tony Nadeau. Fin de séquence pour lui. Dégagement réussi jusqu'à Primo. Jadon Struble va aller reprendre près de son filet. Struble vers Norlinder. La passe qui manque de conviction vers Condotta. Jones, qui ne parvient pas à reprendre, va repousser lui-même vers Heinemann. Et l'attaquant du Rocket va entrer en zone ennemi. Là, Duton passe devant vers Condotta. Il ne peut l'évier. Le tir ensuite de Norlinder. Ohm était prêt. Et il parvient à stopper. Une option à l'autre extrémité pour un tir au but. Heinemann, d'ailleurs, à la ligne bleue vers Norlinder. Pour Heinemann, devant le filet. Il ne peut tirer. Sautner, qui est plaqué par Heinemann, parvient quand même à rejeter au centre pour Reichel. Reichel. Le puissant de la glace entre en territoire offensif. La passe pour Jones. Et ensuite à Reichel. Derrière le filet pour Mayer. Mayer perd le disque alors qu'Allard s'approche pour reprendre. Il va trouver Heinemann. Et ensuite, tentative de sortie ratée par Norlinder. Dans le coin, Norlinder se replie. Ça se retrouve à la droite du gardien. Sautner vient appuyer l'attaque. Derrière le but, l'action se poursuit pour Lemus en territoire du Rocket. Sautner, ligne bleue, tend de conserver ce qu'il va réussir à faire. Profondément, Torgerson s'amène devant Norlinder. Derrière pour Mayer. Tent de revenir surprendre Primo. Mais Leto se resserre. Le Rocket parvient à récupérer. Dégagement maintenu par Gamanka. Il y a une ouverture. La passe devant. Déviée par... ... du Rocket au Manitoba. Du sang de la glace, le long tir de la part de Schooneman qui est repoussé par Ohm. Yeremko tend de conserver. Oh, la bagarre éclate. Thomas Caron avec Riley McKay. Et on est en territoire du Mousse présentement au corps à corps. Je ne sais pas trop ce qui a mené à ça alors que les deux joueurs vont chuter au sol sans qu'il y ait vraiment... C'est remporté par le Rocket. Le tir de la reprise d'Anthony Richard a raté le filet. Suivreau d'une ouverture. Suivreau s'amène. Mais la passe a tardé quelque peu. Le visage, Schooneman. Ça a été dévié au passage. Contre-attaque. Le Mousse qui s'amène. Sang de la glace. La remise de Hawkins. Ville période. En défense, Jones est frappé par... Devant Jones. Devant le banc des siens. Voilà Mayer qui tentait de s'amener. Mais Baudin lui fait perdre le disque. Et ce sera Einemann pour reprendre. Vers Trudeau. Et ensuite au centre à Condotta. Contact entre deux joueurs. Et ce sera Trudeau pour reprendre une nouvelle fois. Trudeau recule dans son territoire. On se retourne et pas passer pour Gignac. Gignac prend un peu de vitesse. Entre en zone ennemi. La remise du côté droit pour Condotta. Condotta derrière le filet. C'est un peu loin pour Gignac. Einemann va s'approcher. Mais bousculé. Il perd le disque. Mayer va reprendre. Là, on passe de Mayer vers Bauer. Devant le banc du Rocket. R'envoie plus loin. C'est bloqué devant le banc du Rocket. Limoges veut reprendre. On l'a accroché. Et il y aura pénalité. Ça se poursuit. Il passe devant le filet. Qui est des pénalités. Et ensuite, par la rampe jusqu'à Harkins. Le mot s'installe sur l'avantage numérique. La mise des bleus de Myerlis pour Heinola. Heinola à droite. Le tir de Harkins. Violin, mais Primo était prêt. Et Jaden Strobel en défense. À Gavanka. Descendu profondément en zone du Rocket. Remise à travers l'entlave. Tire de Harkins qui rate la cible. C'était bien tenté cette remise de Gavanka. Heinola pour Harkins. Transversal visait Gavanka. La rondelle qui... Baudin. La rondelle qui ensuite va tourner pour Abandonato. Sorti de territoire. Abandonato entre en zone ennemi. Vers Trudeau. Trudeau s'approche. Le tir est dévié devant le filet. Abandonato ira le récupérer derrière le but. Abandonato. Ligne bleue pour Baudin. Baudin le tire. Dévié devant Retour. Et le but! William Trudeau fait débloquer les choses à l'attaque pour le Rocket. Et c'est 1 à 0 en milieu de deuxième. Je ne sais pas s'il y a davantage d'intention de la part du Rocket d'Amini 10 qu'un peu plus de la ligne bleue. Mais Nicolas Baudin est particulièrement actif de ce côté-là depuis le début du match. Ce n'est pas celui qui possède le meilleur tir, mais il a tendance à frapper. C'est Shuneman qui reprend et par la rampe va envoyer vers Abandonato qui tout de suite va faire circuler à Gabriel Bourque. Bourque s'amène près du filet. Travaille bien avec la rondelle. La remise à Struble. Le tir! Bel arrêt de Holm au dépend de Jadon Struble. Très bel arrêt de la part du gardien suédois. Sur un bon tir de qualité de Struble. Alors que Condotta tentait de numire au travail du gardien avec sa présence devant Samen. Vers Tisdell. Et ensuite à Gignac pour Stevens. À Baudin au point d'appui. À Richard maintenant. Vers Baudin. Kaki va laisser le disque à Richard. Richard devant! Je lui parfaite le but! Joël Tisdell complète. La magnifique remise d'Anthony Richard. Et le but est marqué en avantage numérique. Grâce à Joël Tisdell. Et le pauvre Sartner était plus une nuisance qu'autre chose. Même pas capable de se tenir debout. Pas de lame de patin. Il n'y a rien de pire comme sentiment pour un défenseur. C'est bien pire que ne pas avoir de bâton. Et il a tenté tant bien que mal de rester dans le jeu. Mais Tisdell avait échappé à la surveillance devant les mises au jeu. Et il a perdu devant Nick Cannon. Voilà un tir dès la reprise. Mais facilement. Caden Primo était prêt sur la tentative de Taylor-Bossoir. Qui feront un tel pari. En raison de la générosité des bourses d'études dans la LHGMQ. Plutôt que de s'aventurer prématurément dans les rangs pros. Au moins un diplôme universitaire en poche. Et on réessaie de se refaire une place quatre ans plus tard. London Yaremko sait exactement ce qu'il a fait d'ailleurs. Il y a quatre ans, il a obtenu un essai professionnel à la fin de sa saison junior à Tri-City. Il s'était retrouvé à Stockton. Mais insatisfait pour probablement le toucher au disque pour éviter de se faire prendre avec trop d'effectifs. Autour de Thomas Caron de Samenay. Bon jeu de la part de Struble avec le bâton. Contact entre les deux joueurs dans le coin. La rondelle est toujours libre et Struble la reprend. Derrière le filet, c'est fait pour Trudeau. Vers Mickey, la passe était derrière lui. Revirement qui sert bien à la cause de Jones. Il échappe le disque. Et Trudeau va s'amener au centre. Il perd rapidement. Attention là. On ouvre de belles chances. Nick Cannon, la remise vers l'entlave. Pour Jones, c'est trop loin pour lui. Jones derrière le filet. Vers Nick Cannon. Il est bousculé par Struble derrière le gardien. Struble tend de reprendre, mais Jones est partout autour de lui. Trudeau maintenant cherche à relancer au centre de la glace. Contact à la ligne bleue au départ de Lundmark. Et ça deviendra peut-être un surnombre. Voilà qu'on s'amène en zone ennemi. C'est finalement Yuramco qui s'amène. Mais eux, en zone ennemi, le tir s'est dévié devant Primo. Ça se retrouve derrière. Devant le filet maintenant, Trudeau intervient. Et fonce droit devant. Belle ouverture pour William Trudeau. Laisse à Gignac sur le flanc gauche. À Trudeau, bien surveillé devant le filet. Il n'y a pas eu de tir. Schooneman parvient à conserver le tir. Qui rentre à la droite de Ohm. On a une qui reprise de l'onde de la ronde par Émile Heinemann. Dernière le filet pour Condotta. Condotta avec l'appui de Gignac. C'est récupéré par Reichel. Et le mot s'empare du disque. Au bon centre, c'est pour Nick Jones. Surveillé par Schooneman. Il va se contenter de rejeter. En territoire du Rocket, où William Trudeau ira chercher. Trudeau, par la ronde. Qui immédiatement va laisser à Yuramco. Il est seul devant le filet. Et le but! Riley McKay. Trudeau, à gauche. Voilà Abandonnato qui s'approche. Il n'y a pas d'angle d'attaque pour lui. Abandonnato renvoie ligne bleue pour Trudeau. Trudeau, à Abandonnato au sac le droit. Près du gardien. Abandonnato près du but pour Simonneau. Qui ramène à Abandonnato. Et à Trudeau, ligne bleue. 32 secondes au jeu de puissance. De Trudeau, à Abandonnato pour Simonneau. Devant le filet. Le jeu est parfait. Mais Heinemann n'a pas été en mode. Condotta qui échappe le disque. Condotta. La ronde la rampe pour prise avec Caron. Voilà Richard qui s'interpose à Schooneman. Et ensuite à Screwball. Voilà le tir. L'arrêt de honte de l'épaule droite. L'autre bonne tentative de Screwball. Il tente plusieurs tirs. Condotta. L'églut à Schooneman. Son tir dévié sur Condotta. Teasdale reprend vers Condotta. Il ne pervient pas à tirer. Myralis est venu de l'embêter. Et Caron va finir par reprendre. Caron rejoint Myralis au cercle droit. Myralis la passe. Il trouve Bolin. Il est surveillé de près par Richard. Bolin tente de ramener devant le filet. Tire. L'arrête primo. Et il va conserter. Il est un gardien très occupé depuis le mois de janvier. C'est gagné à nouveau par le mousse qui s'installe sur le jeu de puissance. Près du gardien. Molot laisse à Arkins pour Molot derrière le filet. Molot en a plein les bras avec Screwball derrière le but. On est à plusieurs pour reprendre. Et Screwball, très bien joué. Tente un dégagement que Heinola parvient à garder. Condotta ne parvient pas à compléter le dégagement. Et voilà le tir ensuite. Et le but! Stevens préférait reculer. Je ne suis pas certain que c'était le jeu à faire. Le bourse qui tente de reprendre, c'est bloquer. Excellent jeu. Le nom de la rame de la part de Heinemann sur la mise en échec. Dubé qui affouche pendant. Donne le disque. Contre-attaque le mousse. Attention! Voilà Torgerson le tire. Ben, l'arrête primo de la jambe à droite. Sur l'échappé de Daniel Torgerson. Moins de trois minutes à jouer. Il n'y a plus de gardien. Un sixième patineur s'amène. Screwball est sur la glace justement pour ce gros défi défensif. Devant Mayer dans le coin. Schooneman tente de renvoyer dans le coin. Pour Abandonnato. Screwball travaille très fort près de la rame. Il ne parvient pas à reprendre possession. Et là, ce sera repris par Gavanka. Ligne bleue pour Heinola. À Gavanka. Le mot s'installe. Un tir bloqué par Schooneman. Heinemann qui reprend. Tire de loin. Et le but! Émile Heinemann d'un tir de sa propre ligne bleue. Vient marqué dans une cage déserte. Son deuxième. Avec le Rocket de Laval, ça vient confirmer. Un très bon après-midi de travail pour l'attaquant suédois. Il a eu ses chances. Et là-dessus, profite de la bonne présence de Schooneman qui est venu bloquer le tir dirigeant.